salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo focus focus 10 minutes j'ai eu cette idée voilà de vous offrir quelques vidéos bonus au mois de décembre des petites vidéos de 10 minutes pas plus sur un thème précis et pour ce premier focus et bien j'ai choisi le fond de teint comment choisir son fond de teint je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand vous entrez chez sephora par exemple ou chez nocibé ou dans un magasin de beauté il y a tellement de références tellement de de choix que et bien écoutez quand on rentre avec une idée en tête souvent on ressort avec un produit qui n'a rien à voir et puis parfois on est on est déçu quoi donc pour choisir un fond de teint comment on fait donc il ya plusieurs critères à choisir le premier critère je dirais c'est le budget il existe des fonds de teint à tous les budgets que ce soit des fonds de teint à 4 5 euros ou des fonds de teint à 60 70 euros et rien n'est plus frustrant que tout sort d'un magasin et quand on a mis 70 euros dans un fond de teint alors que notre budget voilà ne pouvait nous permettre que 20 ou 30 euros ben écoutez souvent on ressort on s'en veut un peu on culpabilise un peu donc voilà le premier premier critère c'est le budget quand vous rentrez dans un magasin pour un fond de teint vous dites aux conseillers je ne veux pas mettre plus de temps d'euros comme ça lui ça va pouvoir quand même le guider et il ne vous présentera pas un magnifique fond de teint qui vous donne trop envie mais qui coûte trois fois plus cher que ce que vous pouvez mettre donc ça voilà on essaye de se focusser sur le budget le deuxième critère je dirais c'est quel quel fini vous avez vous avez envie d'avoir est ce que vous avez envie d'avoir un fini mat ou bien un fini plutôt lumineux ça que vous ayez d'ailleurs la peau sèche ou la peau ou la peau grasse on a tous des goûts différents donc voilà est ce que qu'est ce que vous préférez est ce que vous préférez avoir le teint bien velouté bien mat ou bien le teint plutôt lumineux plutôt plutôt brillant enfin brillant oui plutôt lumineux plutôt hydraté voilà ça c'est aussi ça fait partie aussi de de des critères de choix voilà parce qu'il existe des fonds de teint qui sont très mat et puis des fonds de teint qui sont plutôt plutôt lui fini satiné fini les lumineux donc ça deuxième critère à prendre en compte le troisième critère c'est la couvrance est ce que vous voulez une couvrance légère juste voilà le voile de teint sur la peau qui va faire votre peau en mieux quoi on verra votre peau en transparence et ce sera vraiment une couvrance légère ou bien est ce que vous êtes plutôt de l'équipe je veux que mon teint soit bien 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 couvert une couvrance totale qui dit qui cache bien mes imperfections bon ben là c'est aussi à prendre en compte c'est quand même un autre critère important et puis donc je vous ai parlé de ça et puis quel type de fonds de teint vous avez envie est ce que vous avez envie d'un fond de teint poudre puisque il y en a qui préfèrent ben voilà les fonds de teint poudre il en existe des excellents ou est ce que vous préférez ben un fond de teint en crème ou en fluide ou bien un fond de teint en cushion vous savez ces petits boîtiers qu'on ouvre avec la avec l'éponge et puis on se met du fond de teint comme ça voilà donc ça c'est aussi à prendre en compte ça peut être important si vous cherchez un fond de teint pour les pour voyager par exemple il peut être judicieux de d'aller acheter un fond de teint plutôt plutôt cushion facile à transporter donc écoutez voilà on a nos quatre critères donc le budget très important le type de peau que vous avez un le fond de teint en fonction de votre type de peau la couvrance et puis le le fini voilà est ce que vous voulez un fini mat un fini lumineux et voilà je dirais le 5 et le type de fond de teint que vous voulez poudre ou bien fluide donc voilà avec ça si vous rentrez dans un magasin vous demandez à votre conseiller il va pouvoir vous orienter et d'une centaine de références possibles ben il va plutôt vous orienter vers quatre ou cinq références et déjà ça va vraiment vous aider à choisir et je peux vous dire qu'il existe de vraiment des bons fonds de teint dans toutes les gammes et dans tous les prix donc voilà faut pas être frustré de dire mince j'ai pas j'ai pas 50 euros à mettre dans un fond de teint il va pas être génial non c'est faux il ya des super fonds de teint qui voit qui valent moins de 10 euros quoi c'est ça c'est certain alors ensuite je voulais vous faire un petit update sur comment appliquer le fond de teint donc il ya plusieurs manières d'appliquer le fond de teint donc je vous ai dit allez ces petits cushion quand on a les petites éponges comme ça on peut mettre le fond de teint et puis donc sinon on applique son fond de teint donc au pinceau donc alors pour les pinceaux je vous en ai ramené quelques-uns ce sera plutôt des pinceaux voilà voyez assez assez dense comme ça alors moi j'ai celui-ci que j'adore de chez autrera qui a une forme un petit peu spéciale et mais qui est c'est tellement facile à appliquer mais sinon un petit kabuki comme ça assez dense va vous permettre aussi de bien de bien appliquer le fond de teint donc on applique son fond de teint soit au pinceau soit au blender à l'éponge communément appelé blender donc c'est donc il ya des éponges plus ou moins ferme donc attention pour appliquer son fond de teint tout le monde ne le sait pas mais on humidifie l'éponge on la met sous l'eau elle va gonfler on l'essore bien et ensuite on peut même dans une serviette re essorer une nouvelle fois essorer une nouvelle fois son éponge on va obtenir une éponge humide et ensuite eh bien il suffira d'appliquer fond de teint par tapotement et ne pas lésiner sur le temps qu'on y passe voilà moi je sais que quand j'applique mon fond de teint je prends du temps pour bien appliquer partout pour qu'il y en est voilà pour que la matière se fonde partout voilà tout simple au pinceau ou au blender et puis bah pour terminer cette vidéo je voulais vous en présenter quelques-uns des fonds de teint qui sont plutôt sympa en fait je voulais vous présenter vous montrer qu'il existe des fonds de teint à tous les prix ça donc moi personnellement mon type de peau c'est la peau sèche je recherche en budget ça m'est égal parce que j'aime bien tester des produits donc je peux acheter des fonds de teint très peu cher ou des fonds de teint assez cher je vous avoue que je n'ai pas non plus voilà j'ai deux fonds de teint cher c'est tout pour tout le reste mais dizaines d'autres fonds de teint c'est des fonds de teint que je n'ai pas payé cher ensuite ou en solde le fini moi j'aime bien le fini lumineux j'aime pas trop le fini mat parce que j'ai la peau sèche encore une fois donc moi il faut que je me sente vraiment à l'aise la couvrance j'aime la couvrance moyenne légère quand c'est l'été quand c'est dimanche par exemple etc mais pour aller travailler pour j'aime bien une couvrance moyenne qui couvre quand même mes imperfections qui unifie bien mon teint mais pas total sinon ça me fige un peu le visage j'aime pas trop et puis quoi d'autre j'aime principalement les fonds de teint liquide voilà j'ai quasiment pas de poudre parce que pour moi la poudre ça me même un fond de teint hydratant en poudre c'est encore pas assez hydratant pour moi donc moi j'ai vraiment la peau très sèche donc voilà donc ce que je vais vous présenter c'est selon mon type de peau c'est juste pour vous présenter les différents types que j'ai et puis et puis tous les un peu tous les budgets qui existent donc les fonds de teint peu cher que j'ai dans ma collection j'ai des fonds de teint catrice ils sont excellents j'ai le true skin qui est un fond de teint hydratant il est très très bon il coûte très peu cher je vous mettrai le prix là ou là là je sais plus je vous mettrai le prix vraiment il est très chouette et chez catrice et également j'ai le hd liquid coverage qui est plus mat qui pourra convenir un peu plus aux peaux mixtes et c'est pareil c'est un fond de teint qui est très très bon marché donc catrice très bon fond de teint j'ai aussi en fond de teint peu cher j'ai du l'oréal mon fond de teint préféré c'est accord parfait de l'oréal vous voyez c'est pas un fond de teint très cher et là je viens d'acheter le sérum le l'accord parfait nude qui celui que j'ai aujourd'hui il est vraiment excellent parfait aussi qu'est ce que j'ai pas cher j'ai le fit me de l'oréal de maybelline excellent fond de teint pour les peaux mixtes pour ma peau moi quand j'ai une bonne routine de de soins en dessous hydratante ça ça me va tout à fait il est très très bien ce fond de teint en fond de teint un petit peu plus cher j'ai le mac que je viens d'avoir c'est le studio fixe qui va être parfait pour les peaux mixtes pour moi il va être limite un petit peu trop mat mais je l'ai eu en solde évidemment puisque je n'aurais pas mis 30 euros dans un fond de teint j'avais pas envie mais celui ci je l'ai eu à 11 euros donc bon marché et au niveau de la couleur il est parfait et il tient très très bien il ya ça aussi qui est important un fond de teint qui tient toute la journée ça fait plaisir quoi donc sachant que moi je ne poudre pas du tout mes fonds de teint donc celui là il est vraiment chouette le mac le studio fixe de chez mac c'est une valeur sûre ensuite en un peu plus cher j'ai un fond de teint d'herborian donc herborian sont spécialisés dans les bébés crème les cc crème tous ces fluides comme ça qui s'adaptent un peu la carnation de votre peau qui font votre peau en mieux moi j'ai acheté la cc2 donc en fait c'est un comment dire c'est plutôt un perfecteur un booster d'éclats c'est un peu violet comme ça quand vous mettez sur la peau c'est une crème comme ça violette voyez et quand vous allez l'étaler en fait les pigments vont se libérer et cela va s'adapter à votre peau et au niveau de l'éclat ça va lui donner ça va vous donner un super temps donc ça l'été je trouve que c'est idéal c'est vraiment vraiment chouette ça vous pouvez si vous avez envie d'une bébé crème ou d'une cc crème plutôt vous pouvez aller chez herborian c'est pas donné c'est pas bon marché mais il ya des formes à voyage pour essayer et ça peut être ça peut être une très bonne alternative en fond de teint cher j'ai aussi le estée lauder le hydra futuriste c'est des fonds de teint qui coûte une quarantaine d'euros 40 bonne quarantaine d'euros il est vraiment très bien mais il est vraiment très bien mais il n'est pas mieux il n'est pas mieux que mon nude par exemple il n'est pas mieux il n'est pas mieux que qu'est ce que j'ai de super bien que celui-là que j'adore que c'est un fond de teint en vente par correspondance que j'avais pas payé si cher donc voyez on n'a pas c'est pas parce qu'on met beaucoup d'argent dans un fond de teint que ça va être génial et puis j'ai le fond de teint les belges de chanel alors celui-là je les payé 48 euros je crois je les payé cher mais je peux vous dire c'est mon fond de teint préféré effectivement il sent bon il y a une certaine sensualité quand on quand on le met il a une très belle couvrance il a un fini lumineux je l'aime beaucoup voilà c'est vrai que c'est un fond de teint cher je m'en sers avec parcimonie pour pas trop le gâcher enfin pas trop le gâcher pas trop pour qu'il me reste longtemps mais vraiment je l'aime beaucoup et puis j'avais acheté aussi le kvd apple qui coûte 38 euros qui est assez cher lui c'est un fond de teint envoyé comme ça là un peu un peu solide un voilà comme ça en en cushion alors lui il est hyper à couvrant et est beaucoup trop pour moi en fait donc je l'avais acheté pour pour essayer et en fait vous en mettez un tout petit peu voyez la couvrance elle est extrême trop couvrant pour moi voilà mais il ne dessèche pas c'est l'avantage mais ça fait partie des fonds de teint assez cher mais que je ne rachèterai pas par exemple voyez que les beiges de chanel battu vous voyez j'aurais j'aurais tendance à une fois qu'il est fini à me saigner un peu pour pouvoir le racheter pour pouvoir l'avoir toujours dans mon dans mon bague de fonds de teint voyez je l'aime beaucoup voilà bah écoutez j'espère que ces dix petites minutes pas vous auront aidé vous auront aiguillé pour pouvoir choisir votre fond de teint n'hésitez pas à venir me mettre des commentaires me dire comment vous choisissez votre fond de teint et puis et puis et puis me dire si mes petits conseils vous ont aidé voilà je vous embrasse très très fort je vous dis prenez bien soin de vous faites vous plaisir et puis je vous dis à très bientôt salut